Moi, je n'aime pas les films absurdes. Je suis Bruno Dumont et je suis venu parler de Jeanne d'Arc. Le premier film qui m'a marqué, je pense que c'était Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai vu à Bayeul. À Bayeul, c'est la ville où je suis né. J'étais tout gamin et j'étais très impressionné. Je pense que c'est ce jour-là que je me suis dit, moi, je veux faire ça. Là, en ce moment, je regarde une série russe qui s'appelle Better Than Us. Je trouve très bien, parce qu'on voit tellement de films américains qu'on pense que la Russie n'existe pas. Donc, ça fait beaucoup de bien de voir la Russie, de voir des Russes, d'entendre parler russes et ça met beaucoup d'air. Moi, j'aime beaucoup les premiers films. Je parle de l'histoire du cinéma, j'aime bien les pionniers du cinéma, donc ce n'est pas forcément formidable. Il y a plein de défauts, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est bouillant. Je n'aime pas trop le cinéma sophistiqué, bien fait, bien filmé. Le trop bien fait que ce n'est plus bien, en fait. Donc, on a besoin quand même de failles. Et moi, j'aime bien voir les choses qui commencent. J'aime beaucoup Max Linder, j'aime beaucoup Méliès, tout ça. J'aime bien ces gens-là. Je trouve que c'est amusant de voir comment ça a commencé, et finalement, ça n'a pas tellement changé. Je pense que la meilleure adaptation au cinéma, c'est celle de Bresson, qui a fait le journal d'un curé de campagne. Ce n'est plus de la littérature, c'est vraiment du cinéma. Quand j'étais étudiant, j'allais voir n'importe quoi. Et je ne choisissais pas mes films. Au restaurant, je fais à peu près la même chose. Je ne choisis pas, je prends ce qui est là. Et j'ai vu donc n'importe quoi. Donc, je pouvais partir, mais j'ai plutôt une tendance à rester. Moi, je suis optimiste. J'ai vu beaucoup de films qui commençaient très bien, qui finissaient très mal. J'ai vu pas mal de films qui étaient catastrophiques, et qui finissaient très bien. Et j'ai vu comment ça réparait finalement ce qu'on avait vu avant. C'est assez étonnant, je trouve que si ça commence très fort, qu'après ça descend, ça fabrique de la déception, mais l'inverse n'est pas vrai. Quand on fait du cinéma, je pense qu'il vaut mieux réussir la fin que le contraire. Je peux revoir des films japonais des années 40 sans problème. Beaucoup. C'est-à-dire, c'est vraiment un cinéma que je trouve très cinématographique. Moins le cinéma japonais contemporain, mais le cinéma de Naruse, de Mizobushi, tout ça, je trouve vraiment extraordinaire. Moi, j'aime pas les films absurdes. J'aime pas tellement le cinéma expérimental. J'ai besoin quand même de la narration. Pourtant, je peux taper sur la narration, mais j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose qui file un peu droit. Un film pour pleurer, vous regardez Jeanne. Le fait de mettre une petite fille, tout ça, je pense que ça augmente la sensation qu'on peut avoir sur une histoire qu'on connaît. J'espère que les choix que j'ai faits revitalisent le regard qu'on peut avoir sur elle. C'est une histoire éminemment tragique, puisque ça se termine mal. Mais c'est très beau, parce que c'est en même temps, c'est l'histoire de quelqu'un de tout à fait ordinaire, de très très simple et qui devient très grand, même si elle est petite. J'ai beaucoup de lacunes. Il y a plein, je pense, de cinéma que je connais pas bien, mais j'ai vu autre chose, donc je pense qu'on peut pas tout voir. C'est un peu comme en littérature, moi, je connais pas beaucoup d'écrivains, mais ceux que je connais, je les connais bien. Vraiment, je les ai lus, je les relis. Et au cinéma, c'est un peu pareil. Je connais très bien Epstein. Feuillade, je connais pas. Et même dans les cinéastes contemporains, il y a des cinéastes contemporains que je connais absolument pas. Une bonne raison d'aller voir Jeanne, je pense que c'est un film très actuel, en fait. Donc c'est la seule bonne raison d'y aller, c'est de voir comment quelque chose d'ancien peut être moderne. Je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine de films sur Jeanne d'Arc, si c'est pas plus. Il y a des milliers de romans sur Jeanne d'Arc, etc. Et je pense que c'est un peu la vie, c'est-à-dire que la vie, sans se répéter, se ressemble toujours. Et donc il y a quelque chose qui est intemporel. Quand vous me feriez couper la tête et détraire tous les membres de mon corps, je vous assure que je ne renoncerai jamais à un mot de tout ce que j'ai dit.